Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle question, on arrive au bout des questions, j'espère que vous êtes toujours là et que vous suivez toujours ces petites FAQ comme ça au quotidien. La question, les questions du jour vont concerner ces petits bonheurs du quotidien et ces petits trucs bizarres, particularités que je peux avoir et que j'ai relevés. Il n'y a pas beaucoup d'exemples mais il y a quelques exemples et peut-être que ça vous fera sourire et que ça vous donnera un petit peu de bonheur à vous aussi aujourd'hui, c'est ce que j'espère, c'est ce que je me dis. La première question c'était, on sait ce qui te met en colère mais qu'est-ce qui te fait fondre de douceur et de joie dans la rue, les transports, etc. J'ai noté quelques petits exemples, évidemment ils ne sont pas exhaustifs, il y en a plein d'autres mais bon, c'est histoire de vous mentionner quelques petites choses sympas. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que j'adore, et c'est un vrai truc un peu bizarre aussi, j'adore savoir et regarder ce que les gens lisent dans les transports en commun. Mais vraiment c'est ma passion, je vois quelqu'un en train de lire un livre, je vais presque me pencher comme ça pour pouvoir lire le titre. J'adore savoir ce que les gens lisent, je trouve que ça nous en apprend beaucoup sur des gens qu'on ne connaît pas, des inconnus. Des fois on imagine, on projette des choses en fonction d'un physique, de vêtements et tout, et les bouquins ils te donnent autre chose et j'adore ça, j'adore savoir ce que les gens lisent dans les transports. D'ailleurs c'est Christiane Tran, sur son Instagram, je vous le mettrai en barre d'infos son Insta, qui avait fait un ou deux réels comme ça, où elle partageait, elle filmait les gens sans qu'on les reconnaisse bien sûr, mais elle filmait leur lecture pour montrer ce que les gens lisaient dans le métro parisien. Je trouvais ça génial comme réel, c'est vraiment un truc que j'adore faire, mais ça me met de la joie de voir qu'est-ce que l'autre il est en train de lire. D'ailleurs une fois dans le métro, une dame était en train de lire « Changer l'eau des fleurs » et elle était à la fin, et j'ai pas pu m'empêcher, je lui ai dit « Alors vous en pensez quoi ? » Et elle me dit « Bah j'adore et tout » et on a pu échanger sur ce bouquin que j'aime tant. Je sais pas, ça crée des instants parfois assez magiques de voir les lectures des gens et tout, ou même les gens qui viennent au labo et tout, parfois ils ont des bouquins, bah je leur demande « Vous lisiez quoi en salle d'attente ? » J'adore savoir ce que les gens lisent, j'aime trop. Un truc que je fais de plus en plus, c'est regarder la nature. Et ce que j'aime souvent dans la nature, c'est les couleurs. Par exemple, en automne, les couleurs orangées, chaudes comme ça là, mais c'est trop beau. Et par exemple, les partages de l'automne au Canada, je trouve ça magnifique, parce qu'ils ont un automne je trouve qui est très particulier, encore plus flamboyant et tout, avec les érables que nous. Enfin j'adore les couleurs d'automne dans les arbres et tout, ça dure pas longtemps. C'est vraiment quelques petits jours comme ça à savourer, où tout est orangé, flamboyant, couleur de feu. Je trouve ça sublime. Évidemment, dans ce côté nature, j'adore regarder le ciel. Le ciel est très souvent beau quand même. Alors pas tout le temps. Là, au moment où je le regarde, il est dégueulasse, il faut se le dire. C'est-à-dire qu'il est blanc-gris, quoi. Le truc incolore. Ça, j'ai du mal à m'en réjouir quand je le vois. Mais quand il est très très bleu avec un grand soleil, ou alors qu'il a plein de nuances, de couleurs quand il s'est levé il n'y a pas très longtemps. Le bleu, orange, rose dans le ciel, je trouve ça complètement dingue. Ce mélange comme ça avec le soleil, c'est sublime. Évidemment, je mentionne le coucher et le lever du soleil quand t'as la chance de voir ça. Mais moi, ça me souffle, ça me coupe. Parce que c'est la naissance et la renaissance comme ça chaque jour. Je trouve ça hyper beau, hyper touchant. J'adore regarder les nuages parce que je vois des choses dans les nuages. On en voit tous, non ? Quand on est petit, et bien même quand on est grand, moi je le fais toujours en tout cas. Je m'invente mes histoires avec ces nuages qui se déplacent, qui bougent, qui font des formes. Je vois des choses. J'adore ça. Si je peux me poser et juste regarder les nuages, trop trop bien. J'aime beaucoup l'odeur de la pluie. J'aime pas être sous la pluie. Ça, c'est vraiment un truc qui me mine. Mais l'odeur de la pluie, il vient de pleuvoir dans l'herbe ou quoi. J'adore. J'adore aussi l'odeur de l'herbe coupée. Tout ça, c'est la nature. J'aime beaucoup ça. L'odeur du bois dans la forêt. C'est trop agréable. Mon côté licorne adore les arcs-en-ciel. Vraiment, j'en vois pas souvent des arcs-en-ciel. Mais alors quand j'en vois un, ça me file beaucoup d'émotion. Je sais pas pourquoi, parce que c'est juste la rencontre de la pluie avec le soleil. Ça fait des trucs, des couleurs. Je sais pas. Moi, je trouve ça magique. J'ai l'impression qu'à tout moment, il y a un bisounours qui va marcher là-dessus. Je sais pas. Je trouve ça trop, trop beau. Ça a un côté magique, alors que je sais qu'il y a du sens physique, etc. Je sais qu'il y a une explication. Mais moi, je refuse l'explication. Et je décide que c'est un truc un peu magique. Et puis c'est tout. Et je sais pas, ça me touche. Quelque chose que j'adore et qui pourtant est une sensation de mal-être un peu, c'est quand tu regardes les étoiles, qu'il y en a plein. Et que tu les fixes. Et que forcément, en tout cas, moi, ça me fait ça. Peut-être que vous, non. Mais moi, ça le fait. Ça me donne le tournis. Et j'adore avoir le tournis à cause des étoiles et tout. Je sais pas. Je me dis, c'est l'univers tout entier qui me chamboule. C'est débile. Mais c'est le truc un petit peu magique de la nature. Je sais pas. Ce côté étrange. Où t'es pas maître du truc. Et que juste tu le vois. Ou tu le subis dans ton corps. Et tu sais pas pourquoi ça te file le tournis. Alors en vrai, il y a à nouveau une explication scientifique. Du pourquoi regarder les étoiles comme ça. En les fixant, ça te file la gerbe. Mais je m'en fous. Je la refuse. Elle m'intéresse pas l'explication. Moi, ce que j'aime, c'est cette sensation d'univers, de grandeur. Et après les odeurs, il y a aussi les bruits de la nature. Et en particulier, les bruits des animaux. Alors parfois, ça fait peur. Ça dépend où on se situe. Genre dans la forêt, ça peut faire très peur. Mais les bruits des insectes. Même les bruits des oiseaux, parfois, peuvent me faire plaisir. Vous verrez plus tard pourquoi je dis parfois. Et quand même, à propos des oiseaux. Mais les bruits des animaux, je trouve ça trop beau. C'est hyper touchant. Parce qu'ils sont là. Ils vivent à côté de nous. Il y a des instants comme ça, un peu suspendus. Ou même en ville, je veux dire, on les entend. Ils sont là. Et on se dit, la nature, elle est là tout le temps. Elle est présente. Je trouve ça assez magique. Vraiment. Un truc que j'adore en période de fête. Et là, on est en plein dedans. C'est les lumières. Les lumières de Noël. Les lumières dans les rues. Les lumières sur les sapins. J'adore les lumières pour les fêtes. Donc, voir toutes les rues comme ça, illuminées. Les guirlandes lumineuses. Tous les décors lumineux qui clignotent, qui clignotent pas. J'adore ça. C'est mon truc. Je ne sais pas pourquoi. Et ça l'aide de plus en plus. Je crois qu'il y a vraiment des années où je n'en avais rien à péter. Mais maintenant, tous les décors de Noël de fête. Je regarde. Je fais aussi trop beau. J'adore. Une enfant. Une enfant face aux lumières de fête. Mais vraiment. Un truc qui me fait complètement fondre, c'est vraiment quand un enfant que je ne connais pas, il est dans sa poussette. Je suis en train de lire mon bouquin. Je lève le nez. Je vois un enfant dans une poussette. Il me regarde. On se chope du regard. Cet enfant et moi. Et moi, je vais lui sourire parce que je vais le trouver mignon. Et il va me sourire en retour. Que ce soit un petit ou un plus grand. Mais qu'un enfant inconnu que je ne connais pas dans les transports, par exemple, me regarde et me sourit. C'est un cadeau. Je trouve que c'est vraiment un très, très, très beau cadeau. Ça fonctionne aussi avec des pas-enfants. Avec des adultes, ça peut complètement fonctionner quand c'est un vrai sourire. Et qu'il n'y a pas de drague ou de trucs un peu malaisants ou gênants là-dedans. Vraiment, c'est beau. Et ça, c'est un vrai bonheur parce que c'est un don à un inconnu que tu ne connais pas. Tu lui offres ton sourire. Sur moi, ça fonctionne à mort. Ça peut me sauver ma journée. Vraiment. J'aime beaucoup voir les taches d'essence sur la route. Genre, il a plu. Il y a une voiture. Je ne sais pas. Il y a de l'essence qui a goûté ou je n'en sais rien. Et ça fait, vous savez, les tasses d'huile très, très, très belles, très colorées. Ça a un dégradé de couleurs assez incroyable dans les tons noirs. Et en même temps, il y a du jaune, du vert, du bleu à l'intérieur. J'adore ça. Et je peux rester comme une gogole à regarder cette tache comme ça pendant un moment. J'aime vraiment ça. La dernière chose que je me suis notée, c'est assez récent. Mais vraiment, c'est un plaisir de fou. C'est de tomber comme ça, par hasard, par surprise, sur une oeuvre de street art. Quand tu ne t'y attends pas et que tu vois une oeuvre de street art qui te touche, qui te parle. Mais quel beau moment dans ta journée. Ah non, mais moi, j'adore. Je me balade dans Paris, je lève le nez et je vois une oeuvre. Je suis trop heureuse. À Vitry-sur-Seine, il y en a partout. Il faut absolument que je prenne le temps, un après-midi, après le boulot ou quoi, de me promener et tout. Et de vous filmer les oeuvres que je peux apercevoir à Vitry-sur-Seine. Parce que c'est un musée à ciel ouvert. Vitry-sur-Seine est envahie par le street art et des belles oeuvres en plus. Donc, il faut vraiment que je prenne le temps de faire cette balade-là. Et qu'on découvre vous et moi. Plein, plein d'oeuvres comme ça, différentes, ça va nous faire du bien, j'en suis sûre. Il faut qu'on le fasse. Deuxième partie de cette petite vidéo, c'est les choses étranges, particulières qui me concernent. On m'a demandé ça, genre, est-ce qu'il y a des trucs un peu bizarres sur toi ? Ou des trucs que tu fais qui sont un peu chelous ? Il y en a. J'ai essayé de lister des choses. J'imagine bien qu'il y en a plein qui ne sont pas dans ma petite liste. Ce sera l'occasion peut-être d'une prochaine vidéo, j'en sais rien. Mais voilà, des petites choses bizarres, vous allez en avoir. La première que j'ai notée, et ça c'est quand même assez chelou, sur les réseaux sociaux, j'aime bien regarder les marques de vernis et tout. Parce que souvent dans leur réel, en fait, t'as un gros plan de l'ongle. Et on voit quelqu'un qui passe le vernis comme ça, avec le pinceau. Et on voit le vernis s'étaler sur l'ongle. Alors ça, j'adore. Je trouve ça tellement satisfaisant, comme dirait mon fils. Comme dirait Augustin. C'est hyper... Ça me relaxe, je trouve ça tellement beau. Très souvent, il y a des paillettes, ou c'est un vernis à reflets. Du coup, c'est trop beau à regarder. Je trouve ça magique. Alors que non, c'est juste quelqu'un qui pose du vernis. Mais moi, ça me fait un effet de dingue. J'adore regarder ces fameux réels comme ça, où les gens passent et posent du vernis sur les ongles. Un truc de fou, j'adore. Quelque chose que je fais depuis petite. Je le fais moins maintenant, mais si j'ai l'occasion de le faire, ça va tellement me faire kiffer. C'est de manger mes BN. Le gâteau carré, comme ça, BN, avec le sourire et tout ça. Au chocolat, évidemment, c'est les meilleurs. En les trempant dans de l'eau froide. Parce que... Je n'aime pas le lait. Donc, je n'ai jamais rien trempé dans du lait. Mais comme j'avais envie d'avoir cette sensation un petit peu de gâteau mou, mais nature, que ça garde le goût du gâteau, depuis petite, je me suis habituée, dans un grand mug, un grand verre, à tremper mon BN. Je compte le nombre de secondes exactes pour qu'il soit parfait. Parce qu'il faut qu'il soit parfait. Pas trop trempé, sinon il tombe dans le verre. Et pas trop dur, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Tu ne l'as pas assez trempé. Donc, il y a un nombre de secondes parfaites, sachez-le. Donc, je le compte. Et une fois que c'est prêt, je le mange. Et il fond dans ma bouche comme ça. Il est froid parce que c'est de l'eau froide. Oh non, mais j'aime tellement ça. Ça, c'est très bizarre. Je sais que c'est très chelou. Dites-moi en commentaire s'il y a d'autres mangeurs de BN trempés dans l'eau froide. C'est très rare. J'ai rencontré qu'une personne dans toute ma vie qui faisait ça, comme moi. Voilà. Tremper les BN dans l'eau, ce n'est pas commun. Mais alors moi, c'est un vrai kiff. Enfin, ça, c'est un vrai, vrai truc. Un truc bizarre, mais que j'ai soigné. Maintenant, je le fais. Mais à l'époque, à l'époque, c'était il y a quatre ans, je n'arrivais pas à finir les fonds des boissons. Que ce soit dans des bouteilles, dans des verres, dans des tasses, je ne finissais pas les boissons. Je trouvais que les fins, les fonds, il fallait que je me force vraiment fort pour le faire parce que je trouvais que ça avait un goût de moins bon. C'était plus aussi bon que le début du verre. C'est complètement... Là, on est sur une pathologie importante. Je sais, mais vraiment... Allez, je ne finissais pas une bouteille de Coca Zero. Je laissais le fond. Pareil, un verre entamé, je ne finissais pas. Même un verre d'eau, ça n'a aucun sens parce que genre là, il n'y a pas les bulles qui partent ou je ne sais pas quoi. Mais le fond, toujours a un goût de moins bon. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, ça s'est apaisé et j'ai moins l'angoisse de finir mes fonds. Mais si je peux le laisser de temps en temps, je le laisse. Tu sais quoi, genre... Un petit truc vite fait, c'est que je n'arrive pas à mélanger les couleurs dans mes bijoux. J'explique. Genre, là, j'ai de l'or. Bah, j'ai de l'or partout. Du doré, vous voyez. Je ne vais pas mettre un truc argenté avec. Je n'ai pas y arrivé. Alors que je sais que c'est la mode. Et en plus, j'adore l'argenté autant que le doré. Maintenant, je porte vraiment les deux. Mais j'alterne. Je ne peux pas faire une main dorée, une main argent ou mélanger même les deux sur une même main. Oh non, mais ça ne serait pas beau. Mais c'est sur moi en plus. Sur les autres, je trouve que ça va bien. Mais sur moi, sur mes mains, sur mon corps et tout, ça dénote. Ça ne va pas, ce n'est pas joli. Je ne sais pas pourquoi. Tu n'arrives pas à mélanger l'or et l'argent alors que c'est hyper à la mode de faire ça. Évidemment, on y revient. J'ai peur des oiseaux. Je suis phobique des oiseaux. Ils me font peur. J'ai peur de tous les oiseaux. Du petit poussin aux gros oiseaux d'Egypte, dont Jenny raffole. Elle est fan de ces bêtes-là. Je vous mets une photo. Non, mais... Ça, s'il vous plaît, dites-moi que ça fait peur quand même. Ça fait terriblement peur. Ça, à tout moment, ça te mange. Alors, il paraît que non. Mais moi, je ne suis pas convaincue. Je pense qu'à tout moment, ils me beckent. Puisque déjà, un petit poussin avec son petit bec, à tout moment, il peut me dézinguer. Non, j'ai peur. J'ai vraiment... J'ai peur des oiseaux. J'ai peur qu'ils me fassent mal. J'ai peur qu'ils me griffent. Ça n'a pas de bras. C'est bizarre, ces bêtes-là. Je ne sais pas. Il y a un vrai truc. J'ai peur des oiseaux. Je fais des efforts pour les supporter, les regarder, tout et tout. J'arrive à trouver certaines choses qui les concernent jolies ou mignonnes. Mais un ensemble d'oiseaux, un oiseau en entier, ça me fait peur. Donc, voilà. C'est ridicule. Je sais. Je sais. Un truc encore hyper chelou avec la nourriture. J'ai beaucoup de mal. Ça me coûte d'éplucher les fruits. Alors, genre, une pomme, ça va vraiment me saouler. Ça me saoule. Il faut que je le fasse à l'économe parce que rien qu'au couteau normal, c'est même pas la peine. J'ai même pas envie. Mais déjà, le fait d'éplucher la pomme, presque, j'ai plus envie de la manger. Ça m'a saoulée. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a rien de dramatique à éplucher une pomme. Mais alors, les fruits, les pires, c'est ceux où tu dois les enlever au doigt. L'orange, les clémentines. Alors que c'est un de mes fruits préférés, les clémentines, je déteste éplucher les clémentines. Ça me saoule. Les trucs blancs me dégoûtent. Ce qu'il y a entre la peau réelle et le fruit, les trucs blancs qu'il faut enlever, ça me dégoûte au plus haut point. Mettre ton doigt pour pouvoir éplucher le premier bout. Oh là 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 là. Vraiment, j'ai un problème d'épluchage de fruits. Je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas d'où ça vient. Mais c'est toutes les textures sur mes doigts et tout. Il y a beaucoup de choses qui me gênent. Notamment, on en revient au point suivant. Je crois que je n'aime pas beaucoup cuisiner aussi pour ça. C'est que je n'aime pas que mes mains touchent les aliments. J'ai vraiment des grosses difficultés. Alors ça dépend lesquelles, mais genre, au cas sur mes doigts à un moment donné, je déteste la texture. La pâtisserie. Quand il faut pâtisser et qu'il faut mettre ses mains dans la pâte, là, on m'a perdu. J'embauche mes enfants parce que moi, ça me débecte. Pareil, beurrer un moule. Oh là là là. Je le fais, mais ça me dégoûte. Vraiment, cette sensation de gras, de beurre, de texture sur mes doigts. Alors que je sais que je vais me laver les mains, ce n'est pas grave. J'ai les mains propres. Je vais me les relaver après. Tout va bien se passer. Ça me dégoûte. Autre truc très bizarre sur moi, les textures sur mes doigts. C'est compliqué. Un truc que je trouve un peu chelou, c'est que je déteste au plus haut point l'odeur de vinaigre quand on fait le ménage. Vous savez, le vinaigre ménager qu'on utilise pour faire les ménages et tout ça. Hyper, hyper utile ce truc. Hyper pratique. Je ne l'utilise pas chez moi. Cette odeur-là, je ne peux pas me la sentir. Mais je ne peux pas. Ça me dégoûte. Je n'aime pas du tout, du tout cette odeur. Je trouve qu'elle reste hyper longtemps en plus. C'est persistant. Ce n'est pas genre tu fais le ménage et au bout d'une heure tu ne sens plus le vinaigre. Non, ça reste dans mon nez. Ça me dégoûte. Alors que j'adore le vinaigre en salade et tout ça. Et je pourrais tout à fait me passer d'huile pour ma vinaigrette mais pas de vinaigre. Comment on explique ceci, cela ? Je ne comprends pas. Pourquoi je n'aime pas cette odeur dans ma maison de ménage alors qu'en salade je peux bouffer et boire même carrément le vinaigre comme ça et tout ? J'adore. N'importe quoi. Et enfin la dernière chose j'en ai parlé en vlog il n'y a pas si longtemps on se fout un peu de ma gueule donc celui-ci il n'est pas encore complètement abîmé mais ma façon de mettre un baume à lèvres est assez ridicule paraît-il. Je ne comprends pas. Je vous montre. Voilà. J'ai mis mon baume à lèvres. Voilà. Moi je ferme la bouche pour mettre mon baume à lèvres. A priori c'est ridicule et je suis la seule au monde à faire ça puisque personne ne m'a soutenu en commentaire. Personne ne fait ça. personne ne met son baume à lèvres en fermant sa bouche. Je suis un petit peu déçu. Je me sens complètement seule dans ma folie. Je ne comprends pas. Voilà des petites choses bizarres. Voilà des petits bonheurs. J'espère que vous aurez passé un chouette moment sur cette petite vidéo. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo FAQ. Grand bisous mes petits moches. Oh, what fun it is to ride in one horse hoping sleigh dans ma folie. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021